Hello, hello, bienvenue dans ce Wingmaster Debrief. Comme chaque semaine vous en avez l'habitude sur cette chaîne YouTube entièrement gratuite qui est consacrée aux parapentes, à sa maîtrise, à l'analyse, à plein d'infos que vous allez retrouver dans quelques instants avec votre expert Wingmaster Jérôme Canot qui vous accompagne à chaque fois sur ses contenus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche bien évidemment pour être informé des nouveaux contenus. Des fois c'est en live, des fois c'est enregistré comme ce soir. Thématique hyper intéressante, ce soir on en avait déjà parlé dans un live sur les 10 questions là qu'on se pose en parapente et Jérôme n'avait pas répondu à toutes les questions donc on va revenir sur ce point qui est qu'est ce que je dois faire quand il m'arrive quelque chose après le décollage. Vous allez voir il peut se passer plein de choses donc on en parle tout de suite avec Jérôme après le générique. C'est parti ! Le Wingmaster débrief avec le Jérôme et hop il a parti ! Appareil le voilà ! Salut Jérôme ! Salut Seb ! Salut à tous ! Bon merci de nous retrouver toujours fidèles. Alors là on est enregistré ce soir, vous pouvez nous envoyer même si vous regardez en version première cet enregistrement, vous pouvez envoyer des petits messages et Jérôme vous répondra bien évidemment puis dans les commentaires comme d'habitude. Et puis on vous rappelle avant de commencer cette émission que Wingmaster c'est aussi une masterclass que vous allez pouvoir retrouver sur le site wingmaster.op, 21 épisodes, 11 heures de vidéo, toutes les techniques du parapente. Jérôme ça ne s'adresse pas qu'aux débutants cette masterclass, c'est ça qui est intéressant c'est que même quand on a de l'expérience on peut aller découvrir des choses encore. Oui oui tout à fait, ça permet aux pilotes qui volent régulièrement ou qui ne volent pas assez régulièrement de se remettre dans le goût du jour. Le matos a évolué, les techniques de pilotage ont évolué, ça permet de savoir où on en est. De se faire un peu une auto-évaluation avec un repère visuel, ce qui n'est pas normal. Et puis surtout ça permet souvent de se former sans le regard des autres parce qu'on l'a vu souvent sur les décos et je t'ai vu le faire, aller dire aux gars venez vous former, venez faire un petit stage une journée et tout, vous en avez peut-être un peu besoin, un peu du humilité dans ce sport et les gens ne viennent pas forcément, donc ça permet aussi sans le regard des copains d'aller récupérer des infos. Exactement, voilà, de pouvoir faire ça tranquillement dans son coin, de pouvoir vérifier un peu certains trucs qu'on connaît, certains trucs qui ont changé, donc ça sert aussi à ça. Oui oui, et puis formez-vous de toute façon, même si vous allez voir la masterclass wigmaster.top, formez-vous, c'est important, allez voir des professionnels, contactez Jérôme, il y aura des stages wigmaster bientôt, donc n'hésitez pas à aller, ben voilà, vous former, même si vous avez appris le parapente, vous connaissez, voilà, même si vous connaissez le parapente, en aviation on le dit souvent, enfin on se forme en permanence et en parapente on le fait pas, c'est dommage, donc utilisez wigmaster.top et puis formez-vous auprès de pros, continuez à vous former comme le dit Jérôme. Jérôme, ce soir une thématique sur les incidents qui peuvent nous arriver après un déco, il y en a plein, on peut oublier de s'accrocher, on peut avoir une suspente coincée, on peut avoir un frein cassé, un accéléreau qu'on n'arrive pas à récupérer, voilà, plein de choses. On va voir, moi je te propose directement des images, qu'on soit dans le vif du sujet, on fait de l'analyse ce soir et je te propose de regarder des images, il y en a qui arrivent là tout de suite, je t'envoie ça, c'est un premier gars qui a des difficultés, c'est ça, c'est parti. Donc c'est pas ce décollage là, je crois que c'est le suivant, qui va apparaître dans les 10 secondes, alors on peut déjà regarder qu'au niveau aérologie, il fait beau, il y a du vent de face, on va face à la voile, il y a beaucoup de monde sur le décollage, il y a un encadrement, voilà, c'est ce gars qui va décoller, donc il gonfle sa voile, et là on peut déjà voir qu'il y a un petit problème, on voit une suspente molle sur le côté, il y a un truc bizarre, le gars se retourne et vu la configuration du décollage, l'aérologie et tout, il se retrouve en l'air en fait, et on voit devant son nez, on voit l'élévateur droit qui part à gauche, donc il y a une suspente en fait, qui fait le tour, voilà, des autres élévateurs. Donc là, cette problématique, elle vient en fait d'une mauvaise prévol et sûrement ses lettres décrochées, avec une scellette où on a raccroché les élévateurs, mais on n'a pas bien vérifié, on n'avait pas assez peut-être de place au déco, on n'a pas tendu les suspentes, donc on s'est fait avoir. Alors là, il a de la chance parce que ça ne va pas trop gêner son vol, il va pouvoir garder le cap. Et la suspente fait le tour de l'autre élévateur, c'est ça Jérôme ? Exactement, et ça revient, donc ça doit faire une traction sur la voile, mais la voile accepte quand même, suivant le type de voile, des grosses déformations sans que ça pose trop de problèmes, donc l'objectif là, c'est de maintenir son cap, de sortir du relief, si c'est possible, et d'essayer d'aller dans un terrain dégagé pour poser en fait. Voilà, donc là il a l'air, je ne sais même pas s'il est en liaison radio ou pas, mais en tout cas il va pouvoir se diriger, sortir du relief. Dans un autre cas où si ça se mettait vraiment à tourner ou pas, il a aussi sur ce spot, on voit qu'il y a beaucoup d'arbres et tout, ce qui pourrait peut-être bien lui sauver la mise, c'est-à-dire se retrouver dans les arbres juste après la sortie du déco. Donc là on voit problème, difficulté, pas prendre le temps ou pas savoir faire, raccrocher sa voile aux élévateurs ou raccrocher les élévateurs à sa scellette et bien vérifier cet ensemble là pour éviter ce genre de truc. Ouais, donc ouais c'est ça, ça demande du check et quand tu es en vol et que t'est arrivé ça, comme tu le dis, c'est s'éloigner du relief et aller se poser tout de suite. On n'essaye pas de continuer à voler bien évidemment. Alors, ben non, puisque là déjà en plus je pense que le pilote, on ne peut pas être serein avec ce bazar là, donc il y a du stress. Donc il faut plutôt essayer de prendre le temps d'analyser ce qui se passe en regardant pour comprendre ce qui se passe et dans le même temps, je vais dire dans un deuxième temps, mais des fois c'est dans le même temps, en même temps qu'on peut faire cette analyse visuelle, essayer de faire ce qui se passe tout en gardant son cap et s'éloigner de la pente en fait, voilà. Et sans paniquer, sans faire des mouvements brusques et tout pour essayer de comprendre ce qui se passe en analysant pour avoir une action juste derrière, c'est toujours pareil. Merci Jérôme. Incident suivant après le décollage, alors là on est encore un petit peu au décollage, mais ça fait incident quand même. C'est quelqu'un qui, ils sont trois, quelqu'un qui veut aider un bi-place à décoller. Là ça peut être un incident classique ça. Là c'est dans le sud de la France, donc le décollage est très venté, je pense qu'il y a plus de 20-25 km heure devant, c'est en bi-place. Il s'est mis en bas du décollage, ce qui est une bonne tactique, c'est judicieux. Et c'est un équipage qui va être aidé d'une tierce personne. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est l'expérience de celui qui va tenir en fait. Donc on voit qui tient, le parapente monte au-dessus de la tête et puis tout le monde décolle. Et l'assistant décolle aussi en étant accroché sûrement au passager. Alors je ne sais pas pourquoi il est accroché, est-ce que sa main est coincée, est-ce que le passager le tient, je ne sais pas trop. En tout cas, tout ça se retrouve en l'air très rapidement. Donc là, c'est un truc qui est très chaud parce qu'il y a eu des accidents mortels avec ça. Là, tout repose sur le pilote, il faut qu'il revienne sur le relief. Et ça finit bien là puisqu'il arrive ensuite à aller derrière et il se met dans les arbres, je crois, et ça se finit bien. Personne n'a l'air de venir aider non plus, c'est curieux d'avoir autant de monde. Mais ils ne peuvent pas aider à ce moment-là, c'est trop tard. Et là, on voit que le pilote fait plusieurs passages. Le gars, il faut qu'il tienne, c'est long, je ne sais pas combien de temps il tient, mais c'est très chaud parce que s'il lâche même à 15 mètres, c'est dramatique. Ça fait mal. Donc là, on voit qu'il essaye, l'assistant, d'essayer de remonter ses jambes pour se coincer avec les jambes, etc. Et voilà. Donc là, ce qu'il ne faut pas faire en fait dans cette configuration-là, c'est de partir loin du relief. Voilà, là on voit qu'il fait un demi-tour et puis il finit par aller dans les arbres derrière pour sauver la mise. Ce qu'il ne faut pas faire dans ces cas-là, c'est s'éloigner de la pente et avoir beaucoup de gaz parce qu'on ne peut pas tenir comme ça. On a pris cet exemple-là. Il y a eu d'autres exemples dramatiques. C'est un oubli d'accrochage du pilote en solo qui décolle, finit par être… Il se tient sous les aisselles en fait. Il se tient comme ça, mais il ne peut pas tenir très longtemps. Donc au bout de une, deux, trois minutes, il ne peut plus tenir, donc il lâche. Donc c'est dramatique. Donc dans cette configuration-là, d'avoir oublié de s'accrocher, si le site le permet, c'est toujours pareil, c'est d'essayer de revenir dans le relief, revenir vers le relief. C'est sûr que si c'est un site avec des falaises où il n'y a pas d'arbres et tout, c'est chaud, c'est très accidentogène aussi. S'il y a des arbres, ça peut sauver la mise. J'imagine que c'est valable aussi, bon, même qu'on est en solo, si on accroche quelqu'un par hasard ou qu'on a quelque chose qui s'est passé et qu'on doit se reposer tout de suite. C'est ça, l'idée, c'est de ne pas partir, il vaut mieux aller se reposer tout de suite sur ce qu'on a. Il faut essayer parce qu'on ne tiendra pas en l'air et puis on dit en solo, on peut simplement avoir oublié soit de s'accrocher. Alors maintenant, avec les systèmes d'anti-oubli d'accrochage, c'est de plus en plus rare en fait, mais ça existe encore régulièrement, on va dire peut-être une fois par an ou tous les deux ans, un oubli d'accrochage. Donc ça reste quelque chose de dramatique. Jérôme, autre incident, alors là c'est encore un bi-place, mais là c'est pareil, ça peut arriver quand on est en solo, c'est le parachute de secours qui va tomber juste après le déco, ça c'est du classique. Donc ça c'est assez classique, alors là on a pris l'exemple du bi-place parce que le passager, la passagère dans ce cas-là, en fait c'est elle qui tire sur le secours du pilote. Et dans le sens de retournement du pilote, le pilote ne s'en aperçoit pas puisqu'il est concentré sur sa voile et donc là il part pour décoller, il y a 10-15 de face et il s'aperçoit maintenant en visuel et en sentant quelque chose qui tire derrière, que son secours s'ouvre, ça ça s'appelle une ouverture intempestive. La passagère s'est absolument aperçue de rien, donc là il a la chance et comme il est dans une aérologie montante en fait, la trajectoire va être verticale et il repose carrément devant le déco parce qu'après sur ce spot il y a du gaz, il y a des falaises, etc. Donc ça finit très bien. Donc sur cet exemple-là, comme on est à deux, il faut tenir compte du sens de retournement en bi-place, il faut tenir compte, là on a pris cet exemple avec la passagère, c'est marrant, mais ça peut arriver avec quelqu'un qui vous tient aussi, quelqu'un qui veut vous aider et s'il y a un petit peu de vent et tout, il va laisser traîner les mains sur la sellette et il peut tirer votre secours avec une tierce personne. Et si vous êtes tout seul, ça peut arriver aussi sur une mauvaise prévol ou pas une mauvaise, plutôt une prévol qui n'a pas eu lieu, vous n'avez pas vérifié la fermeture du conteneur de votre secours, vous ne l'avez pas vérifié, donc ça peut arriver parce que dans le transport, la poignée peut s'enlever, etc. Qu'est-ce qu'on fait Jérôme quand ça s'ouvre, on affale sa voile, on se pose droit devant ? En sortie de décollage, vu qu'on est très près du sol, il n'y a rien à faire en fait. L'idéal en fait, c'est de toute façon, une fois que le parachute commence à s'ouvrir, vous n'avez plus de retour en arrière possible, donc vous allez finir sous votre secours et on peut essayer, suivant la hauteur, de tirer sur les élévateurs arrière par exemple, ou sur les élévateurs B aussi, ça marche, ou sur les freins pour essayer de ne pas arriver au sol en effet miroir. Voilà, avec la voile qui s'oppose au secours, le taux de chute pourrait être un peu plus fort. Si vous arrivez à neutraliser votre voile vite, donc là, comme vous venez de décoller, ça va très vite, c'est pour ça que l'analyse est importante, vite comprendre que le parachute s'est ouvert, donc dans un deuxième temps, être debout, mais en sortie de décollage, il y a de grandes chances que vous soyez debout, et essayer d'affaler votre voile, et là, comme vous avez les freins, peut-être faire plein de tours de freins vite fait, pour neutraliser la voile, pour avoir la trajectoire la plus verticale possible. Si ça arrive sur un décollage vanté comme ça, ça peut arranger les choses dans le sens où les filets d'air montent en fait, et vous allez avoir une trajectoire verticale et pas avec un taux de chute faible. Il y a quelqu'un qui a raté le déco chez toi, d'ailleurs on vient d'entendre le parachute de secours vient de s'ouvrir. Il a raté. Oui, c'est ça. Petite vidéo complémentaire là, toujours sur la même chaîne, d'un petit déco, Jérôme, ton commentaire sur ça. Donc là, c'est un oubli d'accrochage complet, le gars s'en aperçoit, il lâche tout, il se libère carrément de la scellette. Je ne sais pas si ça a été fait. Alors le fer exprès, c'est un peu chaud quand même, parce que s'il décolle et qu'il est coincé, en plus il a un cocon, donc il faut se méfier, par exemple, si on s'en aperçoit très vite, on peut essayer de se désolidariser de la scellette, mais il y a plein de petits trucs qui peuvent gêner, en fait, par exemple, la petite fermeture pectorale qui peut vous être coincée dedans. Si vous avez un parachute en ventrale aussi, ça peut vous empêcher de vous libérer de votre scellette. Voilà, donc ça c'est un exemple qui finit très bien parce que le pilote n'a pas décollé, n'a pas quitté les pieds du sol ou très peu. Le risque dans ces cas-là, c'est de se retrouver très haut et de tomber à ce moment-là. Et de lâcher et de tomber. C'est moins drôle. C'est la même, voilà. C'est clair. Décollage cette fois un peu raté, sorte de dust aussi qui peut se produire, donc il peut y avoir aussi des conditions météo qui peuvent surprendre Jérôme au déco, ça peut arriver juste après le décollage. Donc là, sur ce décollage, le gars fait du gonflage, il y a du monde, alors on ne voit pas trop les arbres qui bougent et tout. Et puis là, il se fait en fait vraiment soulever brutalement. Ça, c'est dû à l'aérologie en fait, puisqu'il faisait du gonflage, le vent n'était pas fort. Un gros déclenchement thermique, sûrement une rafale. Et ce qui se passe, c'est que le gars se sentant, il est surpris en fait, ce décollage violent, etc. Il a énormément d'appui sur les freins, ce qui l'emmène au décrochage en fait. Peut-être que dans cette situation-là, accepter que ça décolle, puisque le gars est en position de vol, il est harnaché, il est prêt à partir, il attend un petit peu. Peut-être il attend le créneau, mais le créneau l'a plutôt surpris que lui l'a pris. Voilà, là il se fait monter et la voile décroche assez vite et on voit qu'avec le déséquilibre de son corps, il a beaucoup d'appui sur les freins, ce qu'on appelle du surpilotage. Donc il se retrouve en décrochage très rapidement et vu la hauteur, il est sûr de retomber sur le sol. C'est une voile un peu perf, est-ce qu'une voile A ou B aurait mieux résisté, aurait mieux accepté là, peut-être ? Alors, le freinage est possible tout à fait, là il a une voile performante, une voile de loisir va accepter plus de débattement aux commandes, donc avec peut-être le même appui aux commandes qu'on voit là, peut-être que la voile n'aurait pas décroché en fait. En fait, dans cette situation-là, c'est-à-dire que le gars, quand il se fait surprendre, peut-être que dans son état d'esprit, il est toujours terrien en fait, il n'a pas décollé. Et peut-être que le fait de pouvoir mentalement basculer dans le vol, être en vol, alors qu'on a été surpris, vite switcher en disant ça y est, je vole et gérer ce qui se passe. Et peut-être que le gars, pour lui, il est toujours près du sol, il ne voulait peut-être pas décoller. C'est peut-être ça la problématique sur laquelle il faut penser en fait. Changer, switcher, changer d'état d'esprit, puisque ce gars-là avec la voile qui vole, je pense qu'il a déjà eu quelques sketchs en l'air, pas par rapport à son niveau, mais dans les aérologies dans lesquelles il vole, des fermetures, des trucs comme ça. Donc je pense qu'il est capable de les gérer. Par contre, la surprise là, un truc auquel il ne s'attendait pas du tout, il a débordé en fait. Allez Jérôme, il nous reste cinq minutes. On a encore quelques vidéos à te proposer là. Et là, cette fois, ça se passe à Samoins, une petite analyse. Donc là, c'est sûrement compétition, voile de performance, voile de compétition. Le gars décolle, on le voit courir. Il a gonflé face à la voile. Là, il se retrouve en l'air. Et regardez à droite, son frein est bloqué. En fait, ce n'est pas le frein, c'est la drisse qui tient la pluie. Le frein est carré bloqué dans le centre, qui s'aperçoit de ça. Il veut tout de suite gérer le truc, ce qui est bien. Et la difficulté là, c'est de pouvoir s'éloigner du relief pour pouvoir gérer ce truc-là. Donc, il n'y a pas de danger à ce moment-là. En fait, le danger pour arriver, s'il y a un gros déclenchement thermique, une fermeture ou il a besoin de piloter, il est un peu coincé. Là, il arrive à voler droit, ce qui est bien. Et il essaye avec sa main libre de défaire ce truc-là. Parce que s'il utilise sa main gauche, ça serait bien. Mais vu que le frein est vachement tiré à droite, ça ne va pas tirer à droite. Donc, il n'a pas assez d'espace à droite pour utiliser sa main gauche. Et il va mettre assez longtemps. Je crois qu'il met plus de deux minutes pour réussir à décoincer ce truc-là tout en maintenant son cap. Alors, il a la chance, c'est qu'il n'y a pas grand monde devant. L'aérologie a l'air correct. Et là, il fait même un tour en plus encore. Oui, il fait des tours. Derrière, il tient toujours, voilà, il va utiliser un petit peu sa main parce qu'il a un peu plus d'espace. Donc, il peut accepter la manip et vous regardez petit à petit, ça revient vers le relief à droite. Donc, il va le faire plusieurs fois. Il va reprendre son cap, on s'éloigne du relief. Une fois que c'est bien dans l'axe, il va réutiliser sa main gauche pour venir gérer le problème main droite. Et dans ce cas-là, il va essayer puisqu'il considère en analysant que s'il arrive à enlever, parce qu'il arrive bien à comprendre ce qui se passe, il arrive à enlever ce truc-là, il va pouvoir reprendre son vol normalement. Donc, c'est pour ça qu'il essaye en fait. C'est que ce n'est pas une situation irréversible pour le moment. C'est pour ça qu'il continue à essayer et après, on va voir, il reprend son vol. Si la situation était irréversible, c'est-à-dire un truc vraiment bloqué, et bien là, il ne cherche pas à l'enlever, il va s'éloigner de la pente et oui, il peut utiliser les élévateurs arrière pour se diriger et puis aller poser. Oui, il s'en sort très bien, il arrive. Oui, et après, remontant thermique, il y aurait aussi la possibilité de reposer vers le décollage, mais avec une seule commande, une voile performante, une aérologie thermique, c'est un peu tendu quand même. Jérôme, on avance, le temps défile très vite dans ce format-là. Nouvelle vidéo, cette fois, le gars décolle dans du vent plutôt fort et il va galérer un peu après le déco. Voilà, le vent est fort, donc le gars prépare son vol, son gonflage. Bon, on l'aide, voilà, il va décoller. Alors, il y a le gradient, là, on voit que c'est un peu fort, mais pas tant que ça au sol. Oui, il n'y a pas trop de fort au sol, il y a différents essais. Bon, le site a l'air, c'est la période, ça a l'air assez aéré quand même. Oui, on voit l'herbe, ça bouge bien. Oui. Bon, c'est un petit peu long, je vais couper un peu. Alors, attends, c'est pas qu'il y a des... Ah, c'est parti. Voilà, c'est parti. Donc là, le gars décolle, le vent n'est pas trop correct. Quand on dit que ce n'est pas trop fort, c'est simplement qu'il décolle, on va dire normalement, mais après, on s'aperçoit qu'il doit s'apercevoir qu'il n'avance pas beaucoup. Et que le vent forcit, en montant en altitude, il est bras haut et il n'avance pas. Donc le risque, à ce moment-là, après, c'est que si le vent forcit en altitude, c'est de reculer. Voilà, on voit qu'il n'avance pas du tout. Il recule même. Donc la question, c'est est-ce que je vais utiliser mon accélérateur tout de suite ou pas ? Voilà, là, il vient de prendre son accélérateur. Alors souvent, en sortie de décollage, il ne faut pas se précipiter sur l'accélérateur parce qu'on est dans une zone, on va dire à risque, on est près du sol, on est dans des potentielles turbulences puisqu'on est près du sol. Donc il faut plutôt accepter de monter, voire reculer un petit peu avant de prendre son accélérateur quand on sera éloigné du sol avec de la hauteur pour pouvoir l'utiliser, plutôt que de se précipiter dessus en sortie de déco. Et bien sûr, quand on voit ça, après, il faut anticiper un petit peu, avoir une idée de la masse d'air pour ne pas se faire avoir, en fait, ou pour ne pas que les conditions dans lesquelles on vole soient supérieures à ce qu'on est capable de faire. Voilà, donc lecture aérologique, lecture météo. Merci Jérôme. Les dernières vidéos, il nous reste peu de temps, mais ça, c'est de la classique. C'est, ben regarde, la suspente coincée. Le gars décolle avec une clé au centre, c'est le plus problématique. Et la voile, elle est tellement tirée, avec un peu de frein, elle finit par décrocher. Le gars se met juste sous le décollage. Donc, ça, ça s'appelle une clé, en fait, c'est un nœud dans les suspentes. Donc, comment anticiper ça avec la pré-vol ? Être capable de gonfler face à la voile, ça permet d'avoir un visuel, un contrôle visuel. La problématique des suspentes, la problématique des clés dans les suspentes au centre ou à l'arrière, c'est qu'on ne sent pas de déséquilibre, en fait, ni droite ni gauche. Donc, c'est un peu plus difficile à décoller. Et c'est là où je voulais parler, ça fait un peu un thème qui revient sur tous les décollages qu'on a vus, c'est qu'il y a quand même du monde autour de lui. Donc, savoir que fait, c'est comme la première vidéo, l'entourage autour, vous pouvez aider en criant clé, en arrêtant le gars, etc. Plutôt que de le regarder avec ce clé comme ça, on ne sait pas s'il va s'en sortir. Le gars qui a fait une mauvaise pré-vol le coup d'avant sur la première vidéo, les gens qui étaient autour pouvaient aussi intervenir, ne serait-ce qu'oralement, lui disant stop, arrête-toi, etc. Donc, sur les clés qui sont au centre, c'est difficile de les déceler, en fait. Donc, c'est pour ça que, suivant les conditions, le face-voile va permettre ça. On peut sentir une voile qui ne mord pas, comme d'habitude, qui ne gonfle pas bien, parce qu'un contrôle visuel dos-voile, c'est compliqué. En plus, où elle était, même s'il lève la tête, il ne la verra pas. Jérôme, on a... Oui, vas-y, oui, c'est fini. J'allais dire, si on décolle avec une clé à droite ou à gauche, c'est pour ça qu'il est important, après le décollage, de faire un check visuel sur toute sa voile pour voir s'il n'y a pas une petite clé qu'on n'a pas décelée au niveau sensation et qui n'a pas de problématique au niveau sécurité. Donc là, il faut s'éloigner de la pente, voir si on peut piloter facilement en contre-cellette ou en contre-commande, et essayer d'enlever cette clé. Les clés s'enlèvent en général, en tirant de manière brutale, sur un faible dent, la suspente qui correspond à l'endroit où c'est accroché en haut. Donc on donne des à-coups, soit avec la commande, soit on tire directement sur la suspente pour essayer de faire sauter la clé. Si la clé ne saute pas, si elle est toujours là, c'est là où il faut prendre une décision. Est-ce que ça entame beaucoup les capacités de vol de votre voile ou les capacités de ce que vous souhaitez faire ? Si c'est le cas, vous décidez d'interrompre le vol en allant poser. Et si la clé est très grosse, la question ne se pose pas, elle est beaucoup plus grosse. L'idéal, on essaye de faire une ligne droite pour s'éloigner du relief et aller poser. Et si la clé est énorme, en général, quand on décolle, ça part vite en accident, incident, retour à la pente en général. Et quand on a autre chose, une suspente qui passe au-dessus de la voile, une cravate, petite ou grosse cravate, et là, cette fois, on joue avec la sellette pour maintenir ? Alors, la cravate et la clé, ça peut avoir les mêmes conséquences. C'est-à-dire une voile qui ne vole pas droit, les deux sont plutôt la cause d'une mauvaise pré-vol, ou une pré-vol pas complète. Et une cravate, pareil, ça va coincer un morceau de tissu cette fois, donc ça peut être enlevé, mais il ne faut pas qu'elle soit trop grosse parce qu'une cravate va aussi orienter la voile en sortie de décollage. Et donc, il faut essayer de maintenir son cap, regarder pour analyser. Ensuite, on va tirer, par exemple, sur la suspente de stabilo qui est souvent d'une couleur différente pour essayer d'enlever la cravate. Si on a de l'expérience, on peut l'enlever en allant chercher le point de décrochage du côté cravaté. Mais il faut savoir le faire à la commande. On va chercher très loin. À voir dans Wigmaster, ça. Voilà, on amorce le décrochage juste d'un côté, mais très rapidement et on relève la main tout de suite et petit à petit, ça peut chasser la cravate. Une autre technique que moi, j'avais utilisé personnellement en mi-place. J'avais des clés, c'était carrément coincé d'un côté. Et en fait, j'ai fait une oreille du côté cravaté. Alors, ça n'enlève pas la cravate, mais ça a permis à moi et mon passager de me rééquilibrer sous la voile et de rééquilibrer l'ensemble. Donc, j'ai fait tout le vol avec une oreille. Et en fait, la voile ne tournait plus. Donc, je pouvais piloter comme ça. Parfait. Voilà, il faut s'adapter en fait aux conditions dans lesquelles on se retrouve. Il faut analyser et ensuite, voilà, il faut analyser ce qui se passe et ensuite, essayer de faire la plus juste possible, la plus pertinente possible. Parfait. On a fait le tour, Jérôme, de tout ce qui peut se passer. Alors, il peut se passer des tas de trucs. J'imagine qu'on peut trouver de... Voilà. Il peut en passer des milliers de trucs. Il y avait un petit truc aussi, c'est que si on décolle et qu'on s'aperçoit que son accélérateur, par exemple, il s'est enlevé que d'un côté, on peut essayer de le remettre en l'air si c'est possible. Mais toujours, on fait ça en s'éloignant de la pente parce que vous avez besoin de vos deux mains pour raccrocher les crocs fendus de votre accélérateur, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est possible. C'est possible de le faire. Bon, le mieux après, c'est de s'entraîner à tout ça. Ça n'empêche pas, si on a envie de s'amuser, de s'entraîner à se connecter son accélérateur, son frein, à piloter aux arrières si jamais on a ses freins cassés. Ce genre de choses. Et puis, avoir une idée de ces petits événements qui peuvent se passer et prendre le temps d'analyser et en même temps d'agir pour s'éloigner le relief en général ou au contraire d'accepter de revenir tout de suite au relief s'il y a un gros danger. En fait, des fois, il vaut mieux se mettre dans l'arbre en sortie de décollage que trop s'éloigner de la pente. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut être attentif et on voit, ça revient toujours sur le décollage, à l'aérologie. Au temps que vous passez, prenez le temps de faire votre prévol. Ne soyez pas perturbés par l'entourage. Si vous, vous êtes spectateur, pilote, vous pouvez aussi checker des gars qui décollent. Les gars et les filles qui décollent, c'est ce qu'on appelle le double check, c'est-à-dire des regards extérieurs qui peuvent aider en cas de problème. La topographie du terrain, donc il ne faut pas partir bille en tête, essayer d'être conscient de tout ce qui peut se passer en sortie de décollage puisque c'est souvent là où en proximité du sol, il peut y avoir des incidents plus graves, des accidents. Merci Jérôme, on a largement dépassé le temps mais c'était vraiment très intéressant comme d'habitude. De toute façon, s'il y a des points particuliers et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et puis dans la communauté Wingmaster si vous êtes membre de Wingmaster et puis on reviendra, j'imagine, encore une fois sur des points très précis. On pourra faire des Wingmaster débriefs sur des choses plus pointues et les développer en longueur si vous avez des interrogations. Merci Jérôme pour ton expertise une fois de plus pour avoir analysé toutes ces vidéos et puis on se dit Merci à vous. Voilà, merci de nous avoir suivis, d'être toujours aussi nombreux à nous suivre et on se retrouve très vite pour un nouveau contenu que ce soit en live, on l'espère la prochaine fois ou enregistrer comme ce soir. A très vite. Ciao Jérôme, merci. Allez, bye bye. Ciao. 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 Ciao.